D'abord, merci beaucoup pour la question. Votre question a deux volets. Le premier volet, je crois que si vous étiez à ma place, monsieur le journaliste, en qualité d'un administrateur d'un grand club comme Mouti Mappembe, que serait votre réaction ? Je crois que ma réaction est très positive. J'étais très, très, très ravi du résultat qu'on venait d'obtenir à Bidjan. Obtenir un match nul dans un pays étranger, ce n'est pas facile. Je crois qu'on est passé par Dandessi. Mais là, je m'irai, pour le deuxième volet de votre question, mon souble, c'est de mobiliser tous les Imaniens et les Imaniens. D'être ensemble, nous avons toujours dit, Imana Uni est imbatable, la raison pour laquelle vous avez vu son premier résultat. Et dimanche, je crois qu'on va se retrouver en Angola. J'aimerais vraiment, avec les esprits, avec les prières, que tout le monde se mobilise pour que nous puissions être qualifiés. C'est ça mon souhait, et je crois que c'est le souhait de tous les Imaniens. En même temps, j'en profite pour exhorter nos supporters. Vous savez, ça fait deux fois que j'ai été président du comité. Je n'ai pas été assez insulté, mais vraiment, j'exhauste cette fois-ci, que nous cessions nos vieilles habitudes. Une chose est vraie, je vous rappelle, monsieur le journaliste, vous, une fois, vous m'avez accompagné même à Zambie, là, on a été battus à plate-couture. Pourquoi ? Parce que, au sein du comité, au sein du DERIG, il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Imaginez-vous, on nous a fait loger dans un hôtel du président de l'équipe adverse. Vous avez vu les conséquences. D'où, nous devons tirer des leçons. Et je suis très fier, très fier, de notre jeune frère, Paul, qui est à la tête du DERIG aujourd'hui. Laissons nos petits conflits internes de côté. Cette fois-ci, nous tous, autour de Papamoukamba, nous devons conjuguer les efforts pour qu'il m'aide là-bas. Le trait a déjà démarré. Continuons à applaudir et à ranger les rails pour qu'on arrive à destination. Oui, c'est vrai ou c'est faux aussi ? Vous savez, nous, les administrateurs, comment est-ce qu'on peut être loin de l'équipe ? Mais il est vrai qu'il y a un certain moment, il y a certains dirigeants qui, parfois, ne suivent pas les conseils des administrateurs. Il y a du moment, si quelqu'un fait la tête, qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a pas de mesure arbitrée pour pouvoir arrêter un dirigeant. Mais je crois que, de part et d'autre, nous avons déjà trouvé un dominateur commun, un compromis. Cette fois-ci, je crois que nous tous, nous devons nous mettre. Et puis, il faut avouer également, nous, les administrateurs, il y a beaucoup de gens qui ont des responsabilités. Imaginez-vous quand je suis en mission de service et qu'il y a réunion du comité. Si je ne suis pas là, cela ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais de toute façon, on s'excuse. Et si on n'y participe pas, nous écrivons pour pouvoir manifester notre présence au sein de l'équipe. Nous sommes tous unis aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Je crois que prochainement, comme j'ai été élevé au rang de l'administrateur, je vais remercier tous les supporters et la grande famille Manin que je vais organiser une petite raconte. Au cours de cette raconte, nous allons inviter presque tout le monde pour que nous puissions raciner davantage. Et surtout que nous avons un grand sportif qui est le président de la République, Béton, qui nous aide, qui nous accompagne. J'aimerais également que le ministre des Finances puisse aussi mettre la main dans la patte pour que les choses que nous avons connues hier ne puissent pas revenir. Voilà le souhait des idoniens. Je vous l'avoue sincèrement que je n'ai pas l'habitude de chanter des poudres dans la tête des gens. C'est quand même décevant. Décevant de ce qui vient de se réaliser. Je n'ai pas compris. Parce que pas plus tard qu'il y a peut-être un an ou six mois, on avait vu le ministre rentrer d'éloger le stade. Il y a eu quand même des travaux, des rénovations. Je suis vraiment curieux de voir qu'il y a un autre rapport négatif et ça, ça ne me fait pas plaisir. Non seulement parce qu'on est politique, mais en tant que sportif, ça fait d'abord la honte à la République de Mont-Atéry du Congo. Et les deux, je crois qu'il y a manqué d'encadrement. Là, c'est à un niveau autre et ce n'est pas sur le plateau de la télévision que nous allons discuter sur ce point-là. Mais il faut vraiment que le série soit sévèrement suivi et que nous devons vraiment, s'il y a des fautifs, il faut les châtier. Parce que vous savez, c'est une année élective. Imaginons-vous aujourd'hui, Imanapu, qu'on joue, nous devons aller à Angola pour jouer notre match. Là, on n'aura même pas notre public, on n'aura même pas l'environnement, on n'aura même pas... Bref, vous savez tout ce qui se passe dans l'environnement sportif. Donc, vraiment, ça nous fait de la peine. Ça nous fait de la peine. Non seulement pour le chef de l'État, mais pour tous les Congolais. Cette histoire vient se reproduire juste au moment où nous sommes à vacances. Mais je vous promets que lors de l'ouverture de la séance prochaine, nous allons évoquer cette situation-là parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et je crois que je vais chercher en sorte de la continuer sur le ministre du sport parce que souvent, on ne suit pas de se mettre tout ce qui se passe là-bas. Mais c'est quand même un problème sérieux. Un problème sérieux qui concerne tous les Congolais. Mais je vous l'avoue sincèrement, tant que sportif, tant que responsable sportif, ça ne fait pas honneur à d'autres pays. Un grand pays qui est en train de conjuguer les efforts pour entrer vraiment dans les concerts de nations, ce n'est pas... Vous savez, je manque même deux mots. Et je dois vous avouer aussi, monsieur le journaliste, vous savez qu'au Congo, c'est un peuple sportif. Quelque chose qui touche au sport, ça a un impact négatif et ou positif pour la situation, tant économique, politico et sociale de notre pays. Et à cela, je crois que les gens qui sont appelés à être à la tête de ce genre de responsabilité doivent prendre les choses au sérieux. Vous vous conviendrez avec moi, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler encore quand je suis chef de délégation à Abidjan, non, 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 au Gabon. Nous avons été tabassés. Vous êtes encore trop jeunes. J'ai été chef de délégation avec des avions de Sibézaï, donc j'avoue au moins 600 supporters à Libreville. Si le miracle que nous avons obtenu pour revenir avec la qualification, on est passé par les dents d'ici. Et là, c'était la volonté, c'était l'engagement de tout le monde. Je me rappelle encore, mon frère Boundou, il était président de l'Afrique Ophine, et moi, le chef de la délégation. Donc, c'est ça dont nous voulons vraiment exhorter à tous les imaniens, à tous les Congolais, de pouvoir se donner corps et âme pour qu'on n'arrête pas à être ridiculisés comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais une chose est vraie et qu'il faut dire sérieux. Je crois que vous l'avoir dit également que tout ne peut pas se dire sur le plateau de la télévision. Nous sommes des responsables. On ne va pas ici charcuter le gouvernement, moins encore nos ministres, des choses que nous connaissons tous. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais nous devons améliorer. Améliorer. Mais surtout, au niveau même du stade, de l'organisation. Là, ça va au-delà. Parce que j'ai vu, j'ai vu les images d'Aviaman, comment le stade a été rénové, comment le ministre est vanté. Moi, je n'ai pas été pour visiter, mais je vous l'avoue sincèrement, la sanction qui vient de connaître la République démocratique du Congo, non, c'est une honte. La preuve est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous organiser, d'aller à Angola. Le budget, la fourchette financière qu'on devait donner à Imana pour jouer ici, ça doit être peut-être le triple. Parce que là, nous allons à un pays étranger. Il faut l'hôtel. Il faut la nourriture. Il faut les médicaments pour les joueurs. Il faut la motivation. Il faut tout l'arsenal et surtout vraiment tout un vaisseau de problèmes qu'on doit résoudre à un pays étranger. Ce n'est pas facile. Il y a quelle étape où tous les Congolais, tous les Imaniens surtout, estiment que nous pouvions rentrer avec la qualification. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On va trouver une panacée. On ne fiche qu'un panacé face au problème qui enveloppe le sport pour le moment. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Merci.